Daniela Bono, cette réforme courageuse, nécessaire, pourquoi vous la contestez ? Parce qu'elle n'est ni courageuse ni nécessaire. Il y a une chose que vous avez dite qui est juste, c'est que ça vient compléter la réforme de l'assurance chômage. Et on sait que cette réforme de l'assurance chômage a été faite pour réduire le niveau des prestations chômage. C'est déjà le cas de celle qui a été faite précédemment. Et on a appris il y a quelques jours, en fin 2012, que ça va être encore plus le cas. Et c'est ce que vous voulez faire pour l'assurance chômage comme pour les retraites, c'est pour réduire le niveau des pensions. Et ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas moi qui le dis, c'est, vous le savez, c'est le Conseil d'orientation des retraites qui dit « Rien dans ces projections ne justifie le choix que vous faites là, parce qu'il n'y a pas de dépenses incontrôlées, parce que le système est actuellement excédentaire et que le léger déficit qu'il va y avoir sera temporaire et il sera à nouveau excédentaire. » Donc, économiquement, ça ne marche pas. Par contre, effectivement, il y a une raison, la raison pour laquelle vous le faites. D'ailleurs, c'est écrit noir sur blanc, vous le savez, dans le projet de loi de finances 2023, qui est passé par en 49.3, mais c'était écrit. Il s'agit de compenser les baisses d'impôts sur les sociétés, notamment la CVAE, qui permet la baisse d'impôts. Et c'est pour ça, pour maîtriser les dépenses des administrations de la Sécurité sociale, que vous faites cette réforme. C'est la seule raison qui est purement comptable et qui va être une régression sociale. Donc, ça va chauffer en janvier. Comme le dit Jean-Luc Mélenchon, ça va chauffer en janvier. – Il y a intérêt que ça chauffe. Et d'ailleurs, une majorité de Français et Français sont contre cette réforme. Ils préfèrent les scénarios qui existent. Il y a des alternatives à ce que vous faites, y compris pour permettre une meilleure retraite. Il y a l'augmentation qui est proposée et le scénario que les Français et Français préfèrent, une légère augmentation des cotisations. Vous ne le faites pas. Augmenter les salaires, ça, ça permettrait de remplir les caisses. Vous ne le faites pas. Vous n'avez aucune stratégie pour développer l'emploi. Donc, effectivement, il faut du monde dans la rue. Et nous, nous avons déjà appelé à une mobilisation le 21 janvier. On espère qu'il y aura du monde parce qu'il faut s'opposer à cette réforme. – Ça ne se décrète pas les mobilisations, Benjamin Duhamel. – Sous-titrage Société Radio-Canada